On fait là une sorte de petite visite express, mais qui donne quand même une idée de ce qu'il y a ici et la difficulté qu'il peut y avoir à trouver de la place qui manque de façon dramatique. 100 000 livres. 100 000, c'est le nombre presque exact de volumes contenus dans la bibliothèque personnelle d'Alain de Benoît. Pour l'anniversaire des 50 ans de la Revue Élément et des 80 du philosophe, Rencontre de l'homme avec une promenade parmi ses livres des Maisons du Chêne et de l'Écluse. C'est à dire ni Dieu ni Maître. Magnifique. Bon, c'était parfait. Magnifique. Je suis fondamentalement un collectionneur. Ce qui m'intéresse, c'est de toucher le papier, de le sentir. Alors c'est dépassé, mais le Parthénon aussi, c'est dépassé, le Colisée et bien d'autres choses, c'est dépassé. Une légende dit qu'Alain de Benoît possède la plus grande bibliothèque privée d'Europe, en concurrence peut-être avec l'écrivain italien Umberto Eco et son incroyable palais à Milan et quelques autres intellectuels allemands. Une autre légende prétend qu'il a lu tous ses livres et je pense même qu'il les a peut-être écrits. Voilà. En préparant un peu cette visite et cette conversation que nous avons, je me suis demandé ce que pouvait bien signifier une bibliothèque pour l'intellectuel. Est-ce que c'est un bureau ? Est-ce que c'est un refuge ? Est-ce qu'on a un principe d'enracinement ? C'est très variable, je crois. Il y a des intellectuels ou des écrivains qui ont une belle bibliothèque, d'autres, des bibliothèques, ça surprend, qui ne sont pas très importantes. Moi, c'est un cas particulier. Alors je vous le dirai tout de suite. D'abord, je n'ai pas lu tous les livres que j'ai parce que ça ne serait pas possible. Et deuxièmement, que je ne sais pas si c'est la plus grande, l'une des plus grandes, c'est une grande bibliothèque. Je me souviens de Jean Coe, qui était venu dîner ici. Je lui avais montré, bien sûr, la bibliothèque. Et dans l'un de ses livres, ce qui était un recueil de nouvelles, il avait écrit « La grande bibliothèque ». Ça lui avait donné le motif d'une nouvelle dans laquelle il se moquait un peu, d'ailleurs, gentiment, de cette manie d'amasser de manière un peu compulsive des livres. Jean Coe est là. Ça, je l'ai très, très bien connu. Il a été lié d'une très grande amitié. Tous les livres de Jean Coe sont ici. Et c'est donc lui qui a écrit cette petite nouvelle qui s'intitule « La très grande bibliothèque » ou « La maison bibliothèque ». Ça, c'est un livre d'hôtes. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici pour la première fois écrivent quelque chose dedans. Ce sont des petits témoignages d'amitié. Il y a de tout, évidemment. Et c'est un caractère très personnel. Mais il y a une page qui est quand même assez drôle. C'est un dessin de la maison. La maison avec le sous-sol des livres, un chat. Et c'est notre ami Armin Möller, le théoricien de la Révolution conservatrice allemande, qui l'avait écrit en avril 1978. Voilà. C'est un dessin qui résume bien, pour le dire de façon pédante, la problématique de la maison. Ici, c'est à la lisière de Versailles et des forêts de Chênes qu'Alain nous ouvre les portes de sa maison principale, qu'il a fait construire en 1977. On pénètre dans une résidence close, peuplée de pavillons hétéroclites blancs, avec gazon vert entretenu à la tondeuse automatique. Improbable gated community avant l'heure, aux parfums étranges et désuets d'Amérique années 60. Une scène de la mariée était en noir de Truffaut y a été tournée. Alain a dessiné les plans de la demeure avec un immense sous-sol qui envahit presque clandestinement les alentours. On entre ainsi dans la réserve, la grande réserve, qui est aussi modération et retenue, une quantité brute de conservation, une plongée dans un monde enfoui, avec un savoir immense. Un grand chêne protège l'ensemble, pleinement concentré dans sa tâche d'enracinement et d'ouverture, tandis qu'avec l'autre maison normande, plus champêtre, l'écluse voisine propose retenue et distribution. Est-ce que ça change pour toi quelque chose de travailler à la campagne ou en ville ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est la géographie des bibliothèques. Oui, parce que quand on va dans les champs, après, il n'y a plus que cette petite porte dérobée, les gens croient que c'est fini. Et quand on l'ouvre, ils découvrent l'ampleur des choses. L'association des amis d'Alain de Benoît a entrepris un travail d'inventaire et de recensement général de ce vaste labyrinthe, repère de référence, repère de sens. L'occasion donnée de capter une vue d'ensemble guidée par le grand organisateur des lieux. Oui, alors là, c'est la grande salle principale quasiment. Alors ça, oui, c'est la grande place. C'est une section, ici, principalement, sur l'histoire allemande depuis les origines du Moyen-Âge, « La République de Weimar », « Bismarck », « Le Troisième Reich », etc., etc., avec beaucoup de livres d'époque et de collection. Par exemple, c'est, comment dire, ce sont les livres sur les corps francs. Voilà le livre que Wener avait écrit sur les corps francs, par exemple, avec ses traductions allemandes. Et puis là, ce sont des livres du milieu des corps francs, des choses qui ne sont pas courantes, ça c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est un rhizome fou et foisonnant. Les couloirs se succèdent, le dédale s'épaissit, les voûtes s'exposent. Section A, B, C, D Mur 1, 2, 3, 4, 15, 19 750, 1800, 3000, 5000 volumes Bibliothèque Wagner et Céline Polar, gauchisme, judaïsme Histoire allemande, du romantisme au guerre totale Proto-histoire européenne Linguistique, futurisme, féminisme, freudisme Fonds-Karl Schmitt, unique au monde Gustave Lebon, Louis Rougier, Heidegger, Jésus Tout se bouscule et l'on ne trouve donc pas que de la philosophie, de l'Histoire et des sciences politiques. Tout le mur qui est ici, c'est un mur sur la proto-histoire germanique Avec des collections très rares De revues diverses et variées Vous voyez la perspective Ça se continue par là Le mur qui est derrière toi Qui est très grand Est entièrement consacré au livre de Karl Schmitt Et sur Karl Schmitt Comme j'ai établi et que je continue à établir Une bibliographie de Karl Schmitt Je peux indiquer qu'il y a actuellement Plus de 900 livres Qui ont été consacrés à Karl Schmitt A priori, ils sont tous là Ou presque Et quand je m'intéresse à un auteur Je vais avoir tout ce qu'il a écrit Y compris les livres sur lui Y compris également Les traductions étrangères Parfois ça va très loin Si je m'intéresse à Qu'est-ce que je dirais Driella Rochelle ou Karl Schmitt Une traduction de Karl Schmitt En hébreu, en turc, en chinois En coréen Je vais l'acheter aussi Parce que ça fait partie de la collection Oui, c'est une bibliothèque de travail C'est-à-dire que lorsque je suis sur un sujet Pour un article ou pour un livre Je vais prendre toute la section qui correspond Et je vais commencer à travailler intensément dessus Prendre des notes Écrire dans les livres J'écris beaucoup dans les livres J'ai aucun aspect pour le livre lui-même Je souligne, je coche Bon Ça c'est un panneau là Que j'alimente régulièrement C'est tous les livres que j'ai écrits Tous les livres que j'ai écrits Ou tous les livres dans lesquels j'ai écrits C'est aussi des volumes collectifs Avec évidemment les différentes éditions Traductions, etc, etc Voilà Est-ce que vous êtes allé en haut ? Alors Pour que je vous montre Est-ce que tu veux qu'on commence par le haut ? Alors, moi je n'y suis pas allé Mais on n'a pas encore travaillé Vous irez ensuite sur moi Principalement, c'est dans cette chambre Tout ça c'est le socialisme, le marxisme Libéralisme, le fédéralisme Etc, etc Et vous avez certainement remarqué En vous promenant dans ma bibliothèque Un autre petit détail de maniaque C'est-à-dire que tous les livres Doivent être strictement alignés Sur le bord de l'étagère Et ici, c'est le roman policier On en casse quand même beaucoup Dans une petite Ou alors que de français, américain ? Beaucoup de séries noires La collection de S.A.S. Sherlock Holmes Arsène Lupin Gaston Leroux Les auteurs de Polar Je lis souvent Michael Cannelly Indri Dasson, etc C'est le gauchisme Extrins-gauches, ultra-gauches Trotskisme, maoïste, anarchiste, etc Pas très Situationnistes et compagnie Là c'est les romantiques allemands Il y a beaucoup de choses qui me touchent là-dedans Là c'est Le 19ème siècle Les Klauswitz Bismarck Dans les auteurs un peu fous De l'époque Cette revue Der Deutsche Dome La cathédrale allemande Qui date de 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 Je ne sais même pas C'est du tout début du 20ème siècle Ça Tout ça C'est évidemment Peu Peu courant Peu courant La situation des églises De ce troisième rêve Par là Vous avez Les Ludendorfiens Les partisans de Ludendorff Leurs revues Leurs livres Bon là On va tomber dans les Les grands personnages historiques Qu'on peut Écoutez Bien sûr Bon là Vous avez tout le cercle De Stéphane Georg Le cercle Georg L'Allemagne secrète Von Storfenberg Frit von Unru Gundolf Gottfried Ben Blunk Zeeburg Il y a tout un mur Thomas Mann aussi Qui est là-bas Peut-être une chose Peut-être sur La littérature Des années 20 et 30 Le mouvement de jeunesse Les gros livres Les livres de Bluert Les livres sur Le Van der Vogel Le National Dolphyssel Allemand Avec Nikif National révolutionnaire Là c'est Des livres sur Les vikings Les vikings Les vikings Les vikings Les aides d'art La poésie Islandaise Les indiens De l'Inde Les hittites Et toutes sortes de choses Les rangs anciens C'est comme ça Qu'on a une bibliothèque De Babel Qui je dirais Est à la fois un motif De contentement Ça fait plaisir Quand même Quelquefois je me dis Bon J'en ai vraiment réuni Et en même temps Devient parfois Un motif de détestation Parce que c'est une machine Lourde A gérer Une bibliothèque C'est pas seulement Aligner les livres Comme ça Il faut Savoir exactement Où ça va Il faut les classer Il faut Aménager Ce qui rentre Ce qui sort éventuellement Et puis on se heurte Au problème classique C'est à dire que Plus ça va Mais il y a de place Et on arrive un jour Au moment Il n'y a plus de place Alors on commence A mettre les livres Comme ça A l'horizontale On fait quelques piles Oisines C'est une sorte de De métastases Proliférantes Qui parfois Donnent lieu A des espoirs Parce que Si grande Que soit La bibliothèque La maison Sauf si on va Vers des bâtiments publics Il n'y a jamais A cette place Il n'y a jamais A cette place L'histoire politique Française A partir de La révolution Et surtout De 1870 Donc différents écrits Sur la commune Sur l'international Les livres De Benoît Malon Proudhon Etc Là c'est la droite française La fin du 19ème siècle Le livre de Pierre Biétry Sur le socialisme Et les jaunes Par exemple Qui n'est pas très Qui n'est pas très courant Des roulettes De boulanger Le boulangisme Ici Ce sont Là Là c'est Les non-conformistes Des années 30 La collection De l'ordre nouveau L'original Et la réédition Robert Aron Emmanuel Mounier Denis de Rougemont Daniel Rops Maritain Jean de Fabregue Là vous avez La christianisation Des pays germaniques La religion La religion germanique Là on arrive A l'action française Les anciens Les anciens almanacs De l'action française Celui-là est de 1934 Vous voyez c'était Royalisme Les livres sur l'action française En général Ça c'est toute une série De petites brochures Assez rares Qui sont des brochures Publiées Au début du XXème siècle Par L'action française Des auteurs Comme Maurice Pugeot Louis Dimier Henri Vaujoin Elle arrive dans un Rayon Maurras Alors là il y a Beaucoup de choses Et là il y a des choses Vous voyez qui sont Quand même assez Assez rares Des émissions de ce type Des éditions de ce type Je veux dire Oui Des très beaux livres Des très beaux livres Reliés Des livres sous coffret Beaucoup de choses sont signées Evidemment Il y a pas mal de Il y a pas mal d'autographes Tout ça c'est Maurras Il y a Benoît Méchain Qui est là Puis il y a les livres Sur La résistance La résistance L'occupation L'épuration Ici Ça c'est la pièce principale Vous voyez Ces deux couloirs C'est ça qui avait retenu L'attention d'Armin Moller Quand il avait fait Son petit dessin De la De la bibliothèque Maintenant si on veut Inventorier Il faut vraiment Descendre dans le Dans le détail Tout ce mur Qui est là Ce sont des livres Sur les indo-européens Donc vous voyez Il y a Abondance de matière Tous les livres De Dumézil Les revues D'études indo-européennes Et puis ça descend Jusqu'en bas Ensuite Si on va par là Vous avez tout un mur Qui est consacré A Gélus et voilà Celui-là Et le suivant Qui est entièrement Consacré à Spengler Tout ce mur C'est Heidegger Tout ce mur C'est Nietzsche Le mur du fond C'est Jünger Un mot sur Jünger Que tu as connu Oui je l'ai connu Je l'ai rencontré Et on est resté Après cette rencontre En correspondance Très irrégulière d'ailleurs Voilà la première édition Qui n'est pas très courante Aujourd'hui Du travailleur Dans De l'arbeiter Alors après Il y a les différentes traductions Vous voyez Là où vous l'avez Traduit En russe En hollandais En portugais En espagnol En italien Voilà C'est ma méthode Et puis au centre Alors là Ce sont les sociologues Max Weber Tennis Werner Zombart Gustave Lebon Il est surtout connu Comme le livre La psychologie des foules Évidemment Qui est resté célèbre Mais il a écrit C'était un polygraphe Lebon Il a écrit absolument Absolument sur tout Psychologie des temps nouveaux Psychologie de la guerre Psychologie du socialisme Et là j'ai presque Et là j'ai presque toutes les Presque toutes les éditions Originales des livres De Lebon Dont certains sont dédicacés à ma grand-mère Paternelle Qui a donc travaillé pendant quelques années Avec Gustave Lebon Alors là C'est le domaine celtique Les celtes Culture celtique Littérature celtique Les gaulois Etc Là c'est Les romains Tout ce qui concerne l'histoire de Rome Les étrusques Les différents empereurs La vie Dans la Rome antique Et à droite Tout le mur C'est la Grèce Grèce ancienne Depuis la proto-histoire Jusqu'à nos jours Ici On a un bout Barès Très grosse section De Maurice Barès En dessous Les contre-révolutionnaires Bonal Joseph de Mestre Blanc de Saint-Baudet Etc Tout ce qui est là C'est Brasillac Pratiquement jusqu'au bout Là aussi Là aussi Tu aimes particulièrement Barès toi ? Non pas particulièrement Alors peut-être Un petit mot sur un auteur Que tu affectionnes particulièrement C'est Drieux J'affectionne beaucoup Drieux Je préfère de beaucoup Drieux à Brasillac Mais c'est pour une question Je dirais de tempérament Je me sens très proche De la sensibilité de Drieux Plus que des auteurs Plus directement Politiques Là on tombe sur C'est encore Drieux à la Rochelle Henri Béraud Charles Péguy Charles Péguy Avec la collection complète Des cahiers Charles Péguy Henri Béraud Alphonse de Châteaubriand Drieux à Rochelle Drieux à Rochelle Ici c'est Rebatté Avec le Premier volume Je crois De ce merveilleux roman Qui est les deux étendards Et que Rebatté M'avait dédicacé Juste un instant À l'époque où J'utilisais le nom De Fabrice Larroche Et j'avais 19 ans Le Benjamin À ce jour Des amoureux d'Anne-Marie Anne-Marie étant Un des personnages Centraux Du livre Les deux étendards Là c'est le Freudisme Freudisme et psychanalyse Jusqu'en bas Et ici c'est l'oeuvre De la poursuite encore Freud Et ici c'est tout Jung Alors oui Je t'interromps C'est un peu inattendu Les gens qui ne te connaissent pas Ne soupçonnent pas Que tu t'intéresses À Jung et Freud Ah aussi beaucoup J'ai écrit sur eux d'ailleurs J'ai écrit sur eux Ce qu'ils ne m'ont pas lu J'ai écrit sur eux Ici c'est une bibliothèque régionaliste Toute la pièce Toute la pièce Là-haut par exemple C'est la Normandie Après c'est les Bretons Les Flamands Les Bourguignons Les Alsaciens là-bas Et au bout La deuxième partie à gauche C'est des bibliothèques économiques C'est la salle des revues C'est la salle des revues Donc consacrée à toutes les revues Importantes Certaines assez rares Que j'ai pu réunir depuis 60 ans Donc il y a tout ça de revues Tout ça aussi C'est mis à jour régulièrement Et ici vous avez une petite bibliothèque secondaire Sur la littérature fantastique La science-fiction et le fantastique C'est un domaine qui t'intéresse beaucoup ? Qui m'a surtout beaucoup intéressé Un peu moins maintenant Mais quand j'étais plus jeune Disons que ça m'a assez passionné Il y a deux rayons très longs Entièrement consacrés à Monterland Que j'ai découvert très tôt Avec ses romans Ses pièces de théâtre Ensuite avec ses essais Et il y en a beaucoup Un certain nombre sont dédicacés d'ailleurs Dessous il y a deux rayons Entièrement consacrés à Gobineau Littérature florissante C'est la salle des journaux Collection de journaux diverses Il y a aussi ici la collection de Nouvelle École La collection d'éléments Et toutes les choses un peu proches Il y a aussi pas mal de revues régionalistes Comme Vicland Le courrier des Pays-Bas Là c'est un rayon espagnol L'italien Là c'est essentiellement des revues allemandes La revue Kritikon La revue Wirselbst La revue Kato La revue Secepcion Il y a d'abord une mezzanine Donc c'est tout le mur qui est là Et tout le mur qui est là Et c'est entièrement consacré aux traditions populaires En bas vous avez deux choses principalement La bibliothèque religieuse Que vous apercevez là En contrebas Qui est une section assez importante Et la bibliothèque philosophique Qui est dessous Toute cette colonne Jusqu'en haut Ce sont des livres sur Jésus Tout ça c'est l'école de Francfort Wittgenstein Tout cette colonne là Du haut en bas C'est des livres de Louis Rouget Louis Rouget Philosophe Plutôt positiviste Comme philosophe Correspondant en France Du cercle de Vienne Le Wiener Kreis Et on l'a bien connu Je l'ai bien connu Donc j'ai beaucoup de documents Qui m'a donné Qui sont empilés là Des éditions spéciales Reliées de certains de ses ouvrages Je veux dire que j'ai même Classé des livres Très très en hauteur Et à l'heure actuelle Je ne me risquerai plus Sur les échelles branlantes Qui m'ont servi il y a 15 ans Pour monter jusque là-haut Je me perçois moi-même Comme un transmetteur Comme un passeur Comme quelqu'un qui a Sauvegardé des choses Qui deviennent de plus en plus rares Dont beaucoup sont d'ores et déjà Introuvables Et qui existent Que l'on soit En communion d'idées Ou pas Avec les auteurs Ça n'a aucune espèce d'importance Je ne me suis d'ailleurs moi-même Jamais déterminé comme cela Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada